C'est ton cadeau, c'est ta déco, c'est pour toi. Et voilà, je crois que je vais l'ouvrir ici. Salut ma lise, nous mes petits coudors, écoutez-toi que tout va bien ! Putain, aujourd'hui, jour ultra particulier, là, ça va se consacrer juste à une personne, sa mère. Mais parce que cette personne, en fait, elle fait partie de nous, tu vois, de l'équipe de coudeur que nous sommes. Et là, on a cet homme, ce coudeur. Attention, parce que je connais pas trop l'âge de mon public. Bon, j'imagine que vous allez un peu vers mon âge, quoi, entre 18 et 25 ans, un truc comme ça. Après, je sais que ça va plus bas, que ça va plus haut. Mais, c'est plus rare quand c'est plus haut, tu vois ce que je veux dire ? Et genre, là, on a un coudeur qui est venu se présenter. Tout ça, il est venu avec son petit coude, il est venu MP sur Twitter en message privé. Salut mes doges, tout ça, Yana, j'espère que tu vas bien, etc. Et genre, il m'a grave proposé son petit service. Donc, je vous montre, regardez le petit message, comme ça, au moins, vous pouvez le lire. Donc, je vais l'appeler Monsieur Celisto, parce qu'il a 40 ans. C'est un papy coudeur, comme il m'a dit. Il a 40 ans, vieux ! C'est incroyable, moi, je trouve ça incroyable. Franchement, Internet, ça fait des trucs de ouf, genre, t'attrapes des communautés de tout âge. Après, je sais que les jeux vidéo, ça atteint tout le monde, tu vois. Ils ont 40, 50, 60, ils jouent encore à la Play, à l'ordi, etc. Mais t'es jamais prêt à ça, tu vois. Et surtout qu'ils te soutiennent, tu vois. Parce que, bon, Celisto, ils nous soutiennent même pour les DWS sur Dofus, là, le tournoi, etc. C'est là, sur les streams et tout. Donc, je trouve ça hyper lourd. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? En bref, il m'a dit, ouais, moi, je construis des objets, tout ça. Ça veut dire qu'en gros, il est là, tout ça, tu lui demandes n'importe quoi, il te le fait. Les gens, ils travaillent le bois, il a un atelier chez lui, tout ça, c'est excellent. Mais je vais vous montrer des petites vidéos coudes, en fait, je vais vous montrer tout le parcours, les étapes, comment il a construit mon truc. Et genre, il m'a dit, ouais, je te fais n'importe quel objet, ça me fait plaisir, je viens, je te le donne en main propre, tout ça, etc. Du coup, moi, qu'est-ce que je me suis dit ? Mais je vais lui faire une vidéo coude à ce monsieur coudeur, c'est trop lourd. Et du coup, là, j'ai rendez-vous avec lui, donc là, on va se péter, je vais vous filmer de ça. Et entre guillemets, je vais vous faire un unboxing, c'est-à-dire que là, je lui ai dit, gros, on se pète au grec, on se pète au grec. Il m'a dit, vas-y, on s'attrape au grec, il habite je ne sais plus où, je lui demanderai. Et genre, il vient me le livrer en personne, gratuitement, pour mes doches. Oh putain, c'est incroyable, franchement. Ah, si un jour, je m'étais dit que je vais rentrer sur YouTube, que je viendrai dans une communauté comme ça, qui de plus en plus progresse, partage mes vidéos coudes, mettre des coudes bleus, me soutiennent, je vois, ça me soutient tous les jours. Et qu'il y aurait des opportunités comme ça, des cellistos qui viennent, qui ramènent sa presse jusqu'à chez WAM, et on va se manger un queue gré. Je ne sais pas du tout à quoi ça va ressembler, il m'a montré des petites images, tout ça. Mais je vais vous montrer les étapes de fabrication, et on va ouvrir ensemble, entre guillemets, ensemble, parce que toi, tu es à ton écran. Mais bon, bref, je suis heureux. Donc, on rentrape mon appareil photo, et puis je vous filme tout ça, c'est un style de vlog. Vlog unboxing chez le grec, je ne sais pas quoi, bref, c'est ouf ! Bon, ça descend là, ça sort du bloc. Eh ouais, HLM, HLM, on le dit pas assez souvent, je pense, mais on veut quitter l'HLM. Bon là, c'est Starla Knight par contre, parce que là, on catch up le monsieur Celisto. A cette heure-là, je ne sais pas si vous allez me voir. On va faire ce que je peux, ou là, je n'ai pas encore assez de tunes pour acheter des flashs, ou des je ne sais pas quoi. Donc là, on va choper ma petite caisse, et puis on y va directement, on va rejoindre d'Anchelistan. C'est pas elle, ma voiture ? C'est la troisième. Bah, j'ai trop en caisse ou je n'ai pas trop en caisse ? On fait notre route, on s'en bat les couilles, de toute à la promesse, la zika douce, oui mon humeur, c'est là que je me confesse. Ça va être excellent ! T'as pression ! Allez, t'as avec ton Coleos. Ça veut dire couille en grec. Il a acheté une couille, je ne sais pas combien d'euros. On arrive d'Anchelisto ! Ça, imagine, il nous met un plan. Ah ouais, imagine, il nous met un gros plan, Avatar ! Ah ouais, je serais mou, hein ! Franchement, ce serait le plus gros prank de l'histoire de la planète. C'est un taron de la comète ! On écoute des sons un peu fragiles là ! Il a été à droite ! Mon cul ! On arrive grave chez le jet ! C'est méga de lourd ! Ok, j'y suis, il a dit ! D'Anchelisto, il est là ! On va le rejoindre ! Ah là là ! Allez, merde fou ! Ne me regarde pas comme ça ! Regarde, c'est une voiture magique ! Gros, toi ! Et je fais comme ça, et toi le cas... Il y a mon truc ! Viens voir ! Oh là 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 ! Monsieur Chalisto ! Mon truc est là-dedans ! Dans cette boîte ! Putain, du coup, je vais l'unboxer chez moi ! Je vais faire l'unboxing chez moi ! Ah putain, c'est excellent ! C'est ton cadeau ! C'est ta déco ! C'est pour toi ! Et voilà, je crois que je vais l'ouvrir ici ! Attends, mais on va rien voir ! On va rien voir ! Ouais, moi je l'ouvrirai chez moi ! En tout cas, merci beaucoup ! Je fais un calme ! C'est mon bon à moi ! Fais un loot ! C'est mon doigt, moi ! Et puis j'espère qu'au moins ça rentrera sur tes... Mais ça va rentrer ! Ah ouais, parce que ouais ! Ah, c'est qu'il prend toute la largeur hein ! Non ! Non, non ! Mets-toi l'unbox, vite ! Regarde ! Tu l'unboxes ! Chouïa ! Oh putain de merde ! Oh il est là ! Oh il l'a protégé comme son bébé ! Ah ouais, il est... Oh bah c'est parfait ! Aïe 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 ! Il le voit ! J'lui paresse son dos ! J'lui paresse sa petite mère ! Oh putain, je suis hyper content là ! Voilà ! J'espère que tu seras aussi content que tu vas aller ! Mais... Mais c'est toi, tu vas faire... Mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? On va laisser le placard derrière ! Mais t'inquiète ! Je suis hyper content ! J'ai l'impression que je suis un gars m'amateur ! Hop là 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 ! C'est sérieusement que ça me fait plaisir ! Franchement ça me fait plaisir ! Pourquoi il y a marqué haut ? Pour me dire que c'est le haut ? Ouais ! Ouais ! Il faut que t'arrives avec tout machin ! Tu te montres ! Tiens, on va l'ouvrir ! Là et tout ! Ah et c'est le nom de... C'est ça ! Le disque HD ! Ah c'est hyper stylé ! C'est... Tu sais, le premier cartouin de la rage ! Tu vois, j'ai encore... Tu viens de garder le carton ! Il faut trouver mon KGI ! On va pas t'oublier mon vieux ! Attends ! Tu vois quoi ? Du coup, on va unboxer ça à la maison ! Dans les commentaires, vous avez le droit de tous dire un grand sdouf à notre monsieur Tielisto ! Parce qu'il le mérite ! Un grand sdouf à mes deux ! Grâce à vous, le décor, ça grandit ! Voilà ! On s'attrape ! Bon bah... Entre guillemets... Elle remplacera jamais Margot ! Il est l'heure... d'unboxer... L'art de monsieur Tielisto ! Donc du coup... Je vous mets tout de suite dans... Je vais tout de suite vous mettre sur vos écrans comment le contacter, je mettrai aussi en description comme ça, vous pourrez le contacter parce qu'en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il fait beaucoup de recyclage ça veut dire qu'en fait, c'est incroyable parce que tu peux lui demander... Enfin, c'est l'impression que tu ressens, moi j'ai ressenti ça c'est que tu peux lui demander ce que tu veux il va être capable de te le faire ! Donc il bosse tout seul et ça demande... Oh là là ! Attends, attends ! D'abord je boxe mon truc ! Aïe 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 ! Vous allez voir ce que je lui ai demandé ! On va voir ça ! Cela est trop bas, on- anticipation back sur le SECONI è une truc qu'on peut même çaisserait effectivement ! Ach 굉장히 raisonnante, J'en ai, je m' große la THEME, tout, mais la même fraude. Alors il fautERS snel ! BER本 de leuraterial ! il faut que vous cliquez sur le infourez ! light en tout cas en dehors moi j'avais déjà vu oh il ya le câble électrique bah ouais pourquoi il ya un câble électrique avec un interrupteur normalement tu es un coup d'air des coupes d'être c'est pas bête tu sais à quoi ça sert olalalala déjà il a marqué médoche il a marqué médoche incroyable mais vrai olala c'est lourd oh c'est méga lourd sa mère la chameur fou oh c'est excellent et ça ça a été fait de ses propres mains ses propres mains bordel ça veut dire que là tout a été fait de 1 à ce gag de ses propres mains monsieur charlisto et je suis regardé ça comme c'est beau bon là ça c'est un peu ça parce que voilà c'est là il a un atelier chez lui en fait il fait tout ça chez lui genre il m'a dit parce que là on s'est capté bon je vais pas filmer parce qu'il souhaitait pas apparaître trop dans la vie des coups je respecte et genre on a parlé on a parlé on a tué un grec tout ça je les payé gros bah ouais ça l'a grave invité le petit chelisto et genre tout est fait de tes propres mains donc la petite plaque le bois tout 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 il y avait rien à la base c'est pas genre il a acheté une boîte déjà toute faite et puis la colester il a tout fait de a à z et franchement chapeau et il a fait ça pour moi pour mes doges franchement youtube c'est l'expérience génial je pensais pas que nous lançons sur youtube bref des trucs comme ça et là il a mis une petite loupiote derrière donc je sais pas comment ça fonctionne et on va tester ça tout de suite tac en fait je vais le mettre sur la petite étagère tu vois je vais dire ouais j'ai des étagères assez assez costaud mais pas trop non plus on bat trop de la muscu du coup ce qu'il voudrait faire c'est un petit délire du genre un petit délire du genre pas trop lourd fin avec une petite loupiote et tout je lis toutes mes petites infos il a fait ça normal alors attention je vais brosser la petite mère c'est excellent et là le petit play s'allume mais c'est excellent et puis je vais vous donner toutes les petites infos tout ce qu'il peut faire je vais vous montrer en fait tout est fait de lui même les dessins regardez il a fait un bandeau il avait un bandeau il a fait un coude qui m'entraque le pouce bleu et ça vous me le faites tout de suite là vous le faites tout de suite ça voulu couler sa mère au pouce bleu là je veux pas qu'il respire cet enfoiré ça ça il a une petite bombe parce que bah il aime bien monsieur sordofus tu as c'est hyper beau ou là que c'est hyper beau avec le petit médache en bas il l'a gravé contact chez listo tac tu lui donnes tes mesures etc après lui te faire un truc personnalisé comme ça tu es yam tu vois tu sais que ça te correspond ce que tu as chez wat tu vois nous on est jeune toi t'as pas besoin d'en acheter mais à tes parents tu vois par exemple tu peux dire à tes parents ou tu peux faire passer le message parce que franchement c'est un loup donc j'ai vraiment lui faire un coup de pub quand il ya du boulot tu vois il kiffe ce qu'il fait il me dit qu'il gagne pas des milliers des cents mais il kiffe ce qu'il fait donc vraiment si je peux lui donner un coup de pouce et l'aider à performer dans son petit métier à faire des trucs comme ça franchement je l'ai fait avec coeur connaît grâce à la page facebook du petit mais c'était listo et je vous invite à lui envoyer des petits messages etc n'hésitez pas à faire tourner si pour vos darons ou des potes à vos darons ou j'en sais rien peut-être même toi c'était envie d'avoir un petit objet spécialisé comme ça personnalisé dans ta chambre dans tout ce type en arrière des youtubeurs faut faire partager franchement il est génial ce chez listo et c'est c'est juste trop trop lourd ou si vous n'avez pas besoin de service juste dites-lui à grand-mère coude parce que c'est lourd il vient apporter quelque chose au décor on s'attrape très bientôt les frérots pour une nouvelle vidéo coûte t'aimé dos et d'un chez listo pour un an ça tire dans les handicapés un frère qui allume son cerveau c'est rare comme un type qui sait s'estapé c'est rare comme un voyou sur vous capé quand tu devrais faire les comptes de ta vie ça dépassera pas les poches de ta veste il y en a combien qui m'aiment que je m'en bats les couilles gros au final même moi je me déteste